On est vraiment privilégiés d'accueillir des hommes qui ont investi comme ça leur spiritualité, puis qui viennent d'univers différents, qui soient assis à la même table, puis qui puissent échanger sur leur croyance, sur leur vision, sur leur pratique. Il me semble que ce n'est pas quelque chose qui arrive si souvent que ça. Non, de recueillir une diversité comme ça, d'avoir Diacre, quelqu'un qui est plus du côté des Amérindiens, tout ça, oui, c'est vraiment... On va découvrir... On va en connaître plus après ça, Raphaël. Oui, oui, c'est clair, oui. Puis pour moi, c'est une évidence qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui veille sur nos vies, qui agit sur nos vies. Puis d'ailleurs, au quotidien, je m'adresse à cette présence-là. Quand je me mets en contact avec elle, ce que je ressens, c'est de l'amour. C'est de l'amour en substance. Puis c'est ma grand-mère maternelle, qui a maintenant 97 ans, qui m'a initiée à la spiritualité. J'étais toute petite, je devais avoir 5 ans, puis on faisait la sieste. Bon, on ne faisait pas vraiment la sieste, on était tranquilles, nous deux, pour placoter. Puis elle m'a parlé de Jésus. C'était la première fois que j'entendais parler de Jésus comme ça. Elle me disait que c'était son meilleur ami qui vivait dans elle. C'était vraiment étrange pour moi, cette affaire-là, d'un meilleur ami qui vit dans toi. Puis elle me disait, il est dans toutes les personnes qui ont envie de l'accueillir, il est dans toi aussi. Puis Jésus, tu peux lui raconter tout ce que tu veux, tu peux lui confier tes peines, il va être là, il va t'aider. C'était une grande révélation pour moi. Je me suis dit, mais jamais dans ma vie, je ne serai seule. Oh wow, c'est super beau. Moi aussi, ça ressemblait à ça. Puis au fil du temps, on découvre d'autres dimensions spirituelles qu'on va pouvoir intégrer facilement dans notre quotidien. Puis je pense que chaque humain va être en contact avec cette dimension sacrée-là, pour une raison ou pour un autre, à un certain moment dans sa vie. Mais c'est quand même différent que de consacrer sa vie à une démarche spirituelle comme l'ont fait nos invités. Oui. Puis moi, je suis vraiment curieuse de savoir comment ça se passe, comment, dans le fond, ta vie spirituelle s'impose à un tel point qu'elle est intégrée dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, dans tes activités au quotidien. Comment est-ce que ça s'impose à toi, puis que tu ressens le besoin de donner de la place? Parce que des fois, ça peut être très discret comme démarche. Ça peut être juste toi avec toi-même. Tu n'as même pas besoin d'en parler aux autres. Mais un, là, c'est plus public. C'est vraiment plus impliqué dans la communauté. Ils vont nous raconter ça. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis toujours, l'humain cherche à comprendre le sens de son existence. De plus en plus, on entend parler de pratiques comme la méditation, les ateliers de croissance personnel, les ateliers d'écriture, la marge de longue durée, l'analyse de nos rêves. Il y a également un intérêt croissant pour des auteurs tels que Christiane Saint-Gerre, Christian Beaubain, Frédéric Lenoir, des essayistes, des philosophes, des faiseurs de sens. Nous avons eu l'élan d'inviter à notre table des hommes qui ont investi de manière importante leur spiritualité. Des hommes qui ont une identité forte et inspirante. On n'a pas eu à fouiller les temples, les monastères pour les trouver. Ce sont des hommes qui vivent parmi nous, des hommes qui sont très actifs dans la communauté. Je vous souhaite la bienvenue à la table des rois. Monsieur Jean Kabouta, d'origine congolaise, belge d'adoption, vous êtes à Rimouski depuis quelques années, poète, auteur, accompagnateur. Vous portez dans le monde le casala, qui est hérité de votre Afrique natale. Vous l'avez appris, vous l'avez déployé. C'est l'art de la célébration. C'est l'art de célébrer la vie dans la personne. C'est une formule vraiment qui sert l'émerveillement. Vous y avez ajouté une dimension écrite et vous l'utilisez pour développer l'estime de soi et la confiance en soi chez les personnes. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Monsieur Réjean Lévesque de Rimouski, retraité après avoir offert 35 ans de service chez Postes Canada, père de trois enfants, grand-père de 11 ou plus, en tout cas, beaucoup, plusieurs petits. Vous avez fait une formation, des études en théologie, une formation religieuse que vous avez suivie à l'Université du Québec à Rimouski. Et une formation diaconale qui fait de vous un diacre, une pratique que vous exercez depuis 2000 au sein du diocèse de Rimouski. En célébrant les mariages, en bénissant ses unions, en distribuant l'Eucharistie, ce que vous souhaitez, vous, dans votre pratique, c'est porter et partager la parole de Dieu en soi. Voilà. Bienvenue, Anne-Marie. Merci. C'est un plaisir. Monsieur Michel Gauvin, d'abord naturopathe. Monsieur Gauvin, vous êtes de Rimouski. Donc, d'abord naturopathe, puis après, vous avez été chef d'entreprise dans le domaine de l'immobilier pendant plus de 15 ans. Vous avez suivi de multiples formations pour faire de vous un accompagnateur où vous avez conjugué diverses approches, dont une approche de coaching appelée AME, et puis une approche psychologique qu'on appelle l'autodéveloppement, qui vise à accompagner la personne pour qu'elle puisse gérer son propre développement elle-même. Et vous avez aussi des compétences acquises sur, j'oublie le terme exact, je vous reviens, mais c'est la méthode de libération des cuirasses de Marie-Lise Labonté. Tout à fait. Pour vous, la vie, c'est une véritable démarche. Bienvenue. Merci. Nous avons avec nous également M. Stéphane Roy, Métis-Mikmak, originaire de Rimouski. Vous résidez maintenant à Montjoli. Vous vous définissez comme un autodidacte. Vous avez étudié dans toutes sortes de domaines, dont entre autres la psychologie et la parapsychologie. Vous êtes depuis sept ans président de l'Union Métis-SOS et directeur sur le conseil de la Fondation pour la grande paix sur Terre. Deux organismes qui ont comme mission commune la paix et la protection de notre environnement. Vous portez et vous transmettez les enseignements spirituels amérindiens. Puis pour vous, c'est une manière, une réponse, dans le fond, une manière d'agir et une réponse à plusieurs enjeux qu'on rencontre au niveau de la société, au niveau économique, au niveau politique, au niveau environnemental. C'est bien ça. Merci d'être avec nous. Président. J'ai l'immense privilège d'être assis avec vous, quatre hommes au regard lumineux. Ça me rend curieuse de votre enfance. J'aimerais que vous me partagiez comment c'était avant vos 9-10 ans. Dans quel milieu vous avez évolué? Quels étaient vos intérêts? Quelles étaient vos peurs? Quel gamin étiez-vous? Je lance la question à M. Kabuta, qui vient de loin. De très, très loin. Oui. Et mon enfance aussi est très loin, déjà. Mais j'en ai un souvenir vif. J'ai eu une enfance difficile, étant donné que mes parents ont divorcé quand j'avais quelques mois, j'avais quatre mois. Le problème, c'est qu'en Afrique, en tout cas l'Afrique qui est la mienne, là où moi j'ai vu le jour, l'enfant appartient à ses pères. Donc en cas des divorces, ce sont les pères qui gardent l'enfant. Il n'y a pas de discussion, là. Alors ici, mes parents se séparent et la famille de mon père me garde. Ma mère ne peut pas me voir. D'ailleurs, je ne la connais pas. Puis, à l'âge de quatre ans, quatre ans et demi, j'ai fait une fugue. Je suis allé chez ma grand-mère. Ma mère habitait aussi dans le coin. Je ne savais pas où j'allais. Et on m'a raconté que ça a toujours été une histoire extraordinaire dans cette ville qui était Camina, où j'habitais, qu'un petit enfant comme ça retrouve le chemin de sa mère, finalement, puisque ma grand-mère, c'était ma grand-mère maternelle. Et là, je me sens très bien chez ma mère. J'étais bien, là. Puis, quand les frères de mon père arrivaient, ils venaient du village, ils me ravissaient. Ça fait que j'ai passé mon enfance à craindre, à avoir peur. Ils vont bientôt arriver. Je vais bientôt me faire... Ça a été terrible, ça. Oui. Oui. J'imagine. Merci. Puis, on peut déjà voir comment ça a pu influencer la pratique. Oui, c'est sûr. C'est vraiment le casse-là. Absolument. Merci. Pour vous, Stéphane, quel genre de gamin, dans quel environnement vous avez évolué? Quand j'étais petit, j'étais un jeune qui était assis, refermé sur lui-même. L'ambiance familiale, c'était assez conflictuelle. La relation entre mon père et ma mère, ça n'allait pas très bien. Mon père était assez violent par moment. Violence physique, violence psychologique. Plus physique avec moi, plus psychologique avec mes soeurs. Ça fait que c'était difficile. Mais à chaque été, j'allais passer mes étés chez mes grands-parents maternels. Où là, c'était complètement autre chose. C'était vraiment une ambiance d'harmonie. Puis où je me sentais vraiment bien. Mon père aurait toujours voulu avoir un espèce de petit gars sportif. Puis très stéréotypé. Puis moi, je n'entrais pas du tout dans ce que lui voyait. Dans son projet. Oui, j'étais plus un petit garçon avec des côtés artistiques, très doux, très intuitifs. Mon côté féminin a toujours été très développé. Quand on est déménagé à Sainte-Blandine, que je devais avoir 8 ans. Puis c'était un milieu qui était très, très dur. Puis je passais mon temps à me faire péter la gueule, je dirais solide, par les jeunes qui étaient là. J'étais nouveau, j'arrivais dans le coin. J'étais un petit garçon qui était tout frais, tout petit. J'étais le seul qui était parent avec personne, je l'enfant. Fait que je suis devenu comme le bouc émisseur. Puis quand ils voulaient montrer leur force. Ou en tout cas, c'était moi qui recevais les coups. Puis notre famille. Fait que ça a été très difficile. Puis ça m'a amené beaucoup à réfléchir. Puis c'est peut-être ça qui a fait que finalement, j'ai beaucoup à chercher le côté spirituel. Puis à trouver d'autres voies. Parce qu'il y a de comprendre l'être humain aussi. Si c'était comme ça pour vous, Réjean, ou c'était une enfance un peu différente? Bien, je dirais, pas nécessairement semblable. Mais c'est à peu près dans le même filon, si on pourrait dire. Dans les années 60, on restait à Saint-Robert. Là où on était, c'est serré. Chaque voisin, c'était des voisins. C'était comme un frère, comme une sœur. Donc tout ce qu'on faisait, c'était par rapport à l'ensemble des gens qui habitaient dans notre quartier, dans notre partie de rue, si on peut dire. Puis là, c'est là qu'on avait cette sensibilité, cette relation avec les gens qui nous entouraient. Moi, dans ce temps-là, j'avais une grande, puis c'est encore pareil aujourd'hui. J'avais une grande dévotion à François d'Assise. C'est-à-dire sa proximité des animaux, sa proximité de la nature, cette façon d'être en relation. Honorer la vie. Honorer la vie. Puis de voir en chaque chose. Puis ça, ça m'a toujours suivi à venir. Encore aujourd'hui, c'est encore la même chose. C'est ce qui m'habille. Puis François, ça a été pour moi ce lien, pour dire, faire le lien à la spiritualité. Mais pour moi, ça vient de ces moments-là. Parce que déjà, vous n'étiez pas vieux. Il y avait déjà une vision en tant qu'homme dans le monde. Et puis je me dis, avez-vous l'impression que vous avez vu passer cette bascule-là entre l'enfance et le monde adulte? Quand on quitte la candeur pour se préoccuper de notre action dans le monde, parce qu'on est interpellé par des choses qu'on a envie de changer. Est-ce que vous avez vu ça passer? Oui, ça a passé. Mais ça a passé, puis je suis retombé aussi à la réalité. Dans le sens que j'avais comme l'impression de, pour moi, j'étais appelé à devenir capucin. Ça, pour moi, à ces âges-là, c'était vers ça que je m'en allais. Dans le temps, il y avait comme un genre de test qui faisait passer. C'est soit que tu t'en vas au similaire ou soit que tu t'en vas au scientifique. Donc ce test-là a été primordial. Je m'en allais au scientifique. Pour moi, ça a été une coupure. Ça m'a dit, écoute, tu ne peux pas faire ça. Donc je me suis en allé au niveau scientifique. Je remercie le Seigneur parce que ça m'a donné exactement la mission dans laquelle je devais être aujourd'hui. Parce que ça m'a ouvert sur autre chose. Absolument. Michel? Oui, certainement. Pour moi, c'est assez marqué d'ailleurs. Je me rappelle que ma mère disait, Michel a été enfant longtemps, mais quand il a été adulte, il est vite devenu adulte. Puis c'est ce que je me rappelle. Peut-être à l'âge de 12, 13 ans. Déjà, je portais une grande sensibilité. À l'école, je peux me revoir dans une classe et de sentir, si il y a une amie qui vivait une tristesse, c'est comme si je sentais ça. Une empathie naturelle. Oui, oui. S'il y avait un ami qui avait de la difficulté, j'étais tenté d'aller l'aider, mais je sentais ça. Puis à partir de ce moment-là, je pense que je suis devenu plus conscient de ce qui se passait en moi, de ce qui se passait dans mon environnement. Alors oui, ce moment-là, pour moi, je peux mesurer. À votre question, je peux mesurer le avant et le après. Quels sont les gains quand on quitte la candeur, l'innocence de l'enfance? Quels sont les gains? Comme je disais, j'étais un enfant qui était très refermé sur lui-même et tout ça. Jusqu'à l'adolescence, je dirais jusqu'à l'âge de 13 ans. Il s'est passé un drôle de déclic. Là, j'ai découvert le heavy metal et cette musique-là a provoqué quelque chose en-dedans de moi. Ma mère a dit que j'ai sorti de ma coquille et que j'ai explosé à ce moment-là. Puis à ce moment-là, je suis devenu vraiment plus ouvert, plus extroverti. Je me suis mis à créer plein lien avec ces jeunes-là qui, au départ, je ne m'entendais vraiment pas du tout. Puis qui étaient très durs avec moi. Puis je dirais aussi que jusqu'à cet âge-là, environ 13 ans, j'étais assez conscient que, bon, il y avait des choses qui n'allaient pas bien dans le monde. Je voyais à ce qui se passait à la télévision et tout ça. Mais j'avais l'impression que tout ça, ça en allait en s'améliorant. Puis à partir de cet âge-là, je me suis rendu compte que non, ça ne va pas en s'améliorant. Ça empire comme la société se dégrade continuellement. Puis là, ça a créé vraiment, ça a fait une prise de conscience. Puis là, j'ai commencé à vouloir m'impliquer, à chercher qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de commencer à changer les choses, à éveiller des consciences. Puis c'est à ce moment-là aussi, au début de l'adolescence, que j'ai pris connaissance qu'il existait tout un univers spirituel autre que ce qu'on m'avait appris. Puis la première fois que j'ai lu un livre de Michael et Ivanov, je me suis dit, enfin, il y a quelqu'un qui perçoit la vie comme moi. Qu'il existe autre chose, puis il y a quelqu'un qui perçoit les choses que moi aussi je ressens. Ça a été comme vraiment une révélation. Puis là, je me suis mis à étudier énormément dans ce côté-là, la Kabbalah, l'hindouiste, le bouddhiste. Puis aller chercher un peu ce qui me ressemblait. Parce que nous autres, à ce moment-là, je n'avais aucune idée que j'avais des racines amérindiennes. C'est quelque chose qui s'était complètement perdu dans ma famille. Je l'ai demandé souvent dans ma famille, puis ils disaient, ben oui, probablement, personne ne se souvenait de ça. Puis ce n'était pas quelque chose qui était présent dans la culture autochtone, dans notre milieu. C'est pour ça que je suis allé chercher ailleurs que dans ça. À 16 ans, je suis parti de chez moi pour aller travailler au restaurant La Nature, qui est un restaurant végétarien qui avait été ouvert justement par le gendron. Puis tout le groupe de la Fraternité Blanche Universelle. Ça a été ma première expérience de travail. Puis ça a été vraiment incroyable de travailler dans un milieu comme ça, avec des gens. On rentrait le matin, puis avant d'ouvrir le restaurant, on se rassemblait, on faisait un cercle. Puis là, on demandait de donner de l'énergie positive, puis de protéger l'endroit. Ça fait qu'il y a vraiment eu, c'est ça, ce déclic qui s'est fait. Le avant et le après. Merci. Merci. Jean, pour vous. Je voudrais dire à ce sujet qu'au fond, je n'ai jamais eu de sentiment de rupture entre l'enfance et la vie adulte. Je pense que c'est dû au fait que très vite, très tôt, j'ai dû me débrouiller. J'allais chercher en ville. En Afrique, il y avait du temps colonial. Il y avait la ville où habitaient les Blancs et la cité où habitaient les Noirs. Alors, quand on voulait faire un petit commerce, on allait acheter les produits en ville. Et je me souviens que j'ai fait ça quand j'avais 6 ans, quand j'avais 7 ans. Il fallait se débrouiller, il fallait manger. Il fallait pouvoir s'acheter une culotte, parce que je ne pouvais pas compter sur ma famille. Et ce n'était pas un problème, parce que j'étais là, c'était ce que tout le monde faisait. On n'avait pas le choix. Et la ville, c'était le lieu où l'après-midi, il ne s'agissait pas d'aller se promener, parce que les Blancs faisaient la sieste. Mais tout ça, j'en avais conscience quand j'avais 7 ou 8 ans. J'étais en colère, je sentais que quelque chose n'allait pas. Oui, les jeux de pouvoirs, c'était déjà fait. Ah oui, c'était terrible ça. Quand j'ai eu une dizaine d'années, mon bas a commencé à se profiler. Et j'ai eu le sentiment là, vraiment, que quelque chose allait changer. Donc, dans ma vie, s'il y a eu une bascule, c'est plutôt entre un monde, disons, de grande frustration et un monde, à partir de mon adolescence, au fond, de grande satisfaction. Et la deuxième période, mon adolescence a été tellement belle qu'elle a pratiquement neutralisé cette première qui était extrêmement difficile. Ce fait que quand j'en parle, je n'ai pas de souffrance, je n'ai rien. J'ai été vraiment nettoyé par ce que j'ai reçu après. Qui a fait contrepoids. Ah oui, totalement. Ah oui, absolument. J'ai beaucoup de gratitude. J'imagine, merci. Michel, vous décriviez cette sensibilité-là qui était présente dès votre tout jeune âge. Est-ce que vous pouvez identifier le moment où ça a pu se traduire pour vous comme l'investissement dans quelque chose qui vous dépasse, qui est plus grand? Ça a pris quand même un moment, mais moi, ça a passé par les mots, par avoir mal physiquement, avoir des mots. Et c'est à ce moment-là où, via mon corps, j'ai porté un regard à l'intérieur pour tenter de découvrir qu'est-ce qui allait et qu'est-ce qui allait moins. J'ai pris conscience qu'il y avait d'autres dimensions, que je pouvais peut-être éventuellement avoir du pouvoir aussi sur ce qui se passait à l'intérieur de moi. La médecine traditionnelle ne répondait pas. Donc, j'ai dû chercher, j'ai dû communiquer ce que je vivais à l'intérieur de moi. Puis éventuellement, j'ai fait des liens. Comment notre corps pouvait être une voie de passage pour nous informer de ce qui se passait à l'intérieur de nous. Donc, au-delà du symptôme physique, c'est le corps qui utilise la matière pour nous parler. Exactement. Nous enseigner. Oui. Ok. Puis ça, c'est arrivé à quel moment dans votre vie? Je dirais, d'abord, si je reviens vers 15 ans, j'ai réalisé que j'étais attiré par les hommes. Et puis, c'est dans les années qui ont suivi ça où mon corps portait cette charge-là parce que ça a été difficile. Mon père était connu ici, dans la ville où je suis né. Donc, j'ai gardé cette charge émotive-là à l'intérieur de moi. C'est aussi ce qui a induit des mots physiques. Et je réalisais que c'était une charge émotive qui était restée à l'intérieur de moi. J'ai tenté de faire le processus inverse, donc transgresser, si on veut, ces émotions-là. Donc, je dirais peut-être vers 20 ans où je m'ouvrais, où je sentais que j'avais la capacité de m'ouvrir, puis d'aller puiser des nouvelles informations. Des chemins différents. Après, on se rejoint dans cette idée-là qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui va utiliser toutes sortes de voix pour nous interpeller, puis nous mettre dans qui on est, puis ce qu'on a à offrir dans le monde, finalement. Donc là, on comprend comment ça se passe dans vos vies, cette rencontre-là avec le spirituel. Après, c'est souvent quelque chose de très intime. On le vit soit avec soi, on le vit peut-être à l'occasion, quand il y avait ce regroupement-là que vous avez rejoint, puis où on partage des valeurs similaires. Mais de là à en faire une vocation, comment on y arrive? C'est comme si une grande main, une main bienveillante, me prend de là où j'étais et me dépose à Bruxelles, à une époque où mes parents n'auraient jamais eu les moyens de me faire voyager. Mais il y a très vite une famille belge qui me remarque et qui, après notre retour en Afrique, me réinvite et je deviens leur fils. Ils sont les premières personnes à qui j'ai dit maman et papa. Parce que je nommais pas, je n'appelais pas mes parents. Ils ne connaissaient pas trop. J'ai dit pour la première fois maman à ma maman blanche, flamande. Vous voyez? Alors, ces gens m'ont totalement aimé. Chaque jour de notre vie commune a été une démonstration de l'amour qu'ils avaient pour moi. Tel que, quelquefois, quand je me regardais dans le miroir, j'étais surpris parce que je constatais que j'avais une autre couleur. C'est-à-dire que l'amour avait complètement effacé la conscience de race, la conscience de couleur. Merci. Lorsque j'ai rencontré Hélène, de un, on s'est bien entendu, puis de deux, bien, c'est sûr qu'elle aussi voulait voyager, voulait aller dans les 16 endroits-là. Les voyages ont arrivé beaucoup plus tard. On a formé comme notre famille, là, dans les années 70, fin des années 70. Lorsque je suis rentré au Cégep, c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, bien, là, il faut que je fasse quelque chose. Fait que moi, j'avais décidé d'arrêter l'école, d'arrêter le Cégep, puis de travailler à Postes-Canada. Pour offrir une stabilité à la famille. Offrir une stabilité financière pour que je puisse voyager. Oui. La famille est arrivée plus tard. À plus tard, OK, pardon. À plus tard, oui. C'est ça, c'est ça. Mais là, encore, au niveau spirituel, j'ai été interpellé quand même, mais c'était pas ancré, là. C'était pas placé. Malgré que c'était là, c'était pas placé en moi. Au fur et à mesure, lorsque je me suis marié, lorsque nous nous sommes mariés, c'est-à-dire en 78, là, ça a été le début. Toutes les choses se sont emboîtées, puis à un bon moment donné, le curé du village, pas du village, mais de la paroisse, passe devant la maison. J'ai besoin de toi. À la minute que j'ai dit oui à cette demande-là, là, tout a déclenché au niveau intérieur, au niveau de, comment je dirais bien ça, lorsque tu as soif de savoir. Soif, le désir d'apprendre, c'est qui le Seigneur, puis qu'est-ce qu'il fait pour moi, puis qu'est-ce qu'il a fait pour l'humanité, puis comment je peux m'attacher à lui. Là, il fallait que je sache, puis c'est là que ça a commencé. Puis à partir de ce moment-là, bien là, j'ai embarqué dans cette dimension de recherche, d'études, puis par après, bien interpellé pour ma démarche diaconale. Mais tout ça a commencé avec le désir d'être signe pour mes enfants que le Seigneur faisait quelque chose pour moi, puis qu'il fait la même chose pour eux. On veut faire intervenir quelqu'un. Je vais vous inviter à regarder l'écran ici. On va amener la personne à nous. Bonjour, je m'appelle Hélène Perrault. Je suis retraitée de l'enseignement du primaire. Je suis mariée à Réjean depuis 40 ans. On a eu trois beaux-enfants, deux filles, un garçon. Et on est grands-parents de dix petits-enfants. Il y a neuf ans, on a vécu un événement tragique dans notre famille. On a un petit-fils qui est décédé à l'âge de deux ans. Quand c'est arrivé, c'est arrivé le soir, Réjean a bercé le petit-bébé. On est allé le coucher et vers dix heures, son père est allé pour le replacer dans son lit. Il était décédé. Donc, les deux gars, mon mari et mon jante, ont trouvé le petit-bébé. Nous, on n'était pas là, les filles. Donc, eux autres ont vécu vraiment le moment fort de cet événement-là. Si Réjean n'avait pas été aussi près de la religion de Dieu, dans le fond, je ne suis pas sûre qu'il aurait pu passer aussi bien à travers cet événement-là. Ça l'a aidé beaucoup. Puis, je pense que ça l'a aidé aussi les parents du petit-bébé, ma fille, entre autres. Ça a renforcé vraiment les liens de la famille. Tout le monde, on a vécu ça très, très difficile. Mais après les années, on a appris à vivre avec, mais Thomas, parce que le petit-bébé s'appelait Thomas, est encore très, très présent dans sa famille à lui. Réjean, c'est encore difficile. Quand on en parle, on sent que c'est un événement encore qui reste très marquant pour lui. J'ai eu peur, au moment donné, que la religion qui tasse ça de côté, qu'il ne va plus en entendre parler. Mais je pense que c'est ce qui lui a donné la force de continuer. C'est sûr que quand on vit avec une personne comme Réjean, qui est très impliquée au niveau de la religion, ça demande de l'adaptation, ça demande du laisser-aller un peu. Mais je dirais que même nos petits-enfants, pour eux autres, même si la pratique n'est pas au maximum à leur maison, c'est important ce que vit leur grand-père. Pour eux autres, ils vont demander d'aller à l'église avec lui, ils vont vouloir aller chanter, ils vont vouloir... Ils disent souvent, « Grand-papa, moi j'aimerais ça aller voir ton Jésus. » Donc, pour eux autres, ça influence, je pense, Réjean dans sa pratique, dans sa façon d'être, dans la relation qu'il développe aussi avec les gens qui sont autour de lui. Je pense que ce qu'on partage le plus beau tous les deux, c'est vraiment notre famille. Pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'on va tout tasser pour aider nos enfants. Toi, tu es toujours présent, tu m'appuies dans ce que je fais. Moi, j'essaie aussi de t'appuyer dans ce que toi, tu fais. Même si des fois, on ne le voit pas de la même façon, on finit par se parler et le voir de la meilleure façon possible. Je pense que notre famille, c'est notre richesse. Même si nos enfants vieillissent, même si nos petits-enfants vieillissent, on va toujours garder cette force-là tous les deux qui nous unit. Puis aussi, peut-être un autre point fort qu'on a tous les deux, c'est qu'on est encore capable d'avoir du plaisir ensemble, puis d'avoir du fun, puis de s'amuser, puis de se faire rire. Puis je pense que ça, c'est encore un côté positif qu'il faut garder. Après 40 ans, je pense qu'on est encore bon pour faire un autre 20 ans ensemble. Même si des fois, tes petits tapons aux fesses me fatiguent, avec ma tâne, il reste que, pour moi, c'est toujours comme une marque d'amour. Puis c'est ça, continue. Même après 40 ans, tu peux continuer encore. Je l'apprécie toujours. Quelle femme généreuse! Ah, pas d'ailleurs! Mais c'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que je l'aime. Hum-hum! C'est beau, tout ça! Qu'est-ce qu'on mange, Marie-Ève? C'est une casserole de fruits de mer, crevettes de pétoncle et homard. Merci! Bye-bye! Merci! De toute beauté! Hum! Merci beaucoup! Est-ce que vous diriez que la spiritualité est un sujet sensible, difficile à aborder? Peut-être même et surtout avec vos proches? Ça ne pose pas de problème. Je sens beaucoup de, comment dire, d'écoute. Et peut-être une écoute qui s'explique par l'incarnation. Je pense que je m'offre tel que je suis et l'autre, il m'accueille. J'ai l'impression qu'il n'a pas le choix. Parce que je ne raconte pas quelque chose. Je me présente comme un livre que même l'aveugle peut lire. Je suis dans ma vulnérabilité. Et en tout cas, même ici au Québec, où ça pourrait être difficile, je n'ai pas de difficultés à cet égard-là. Est-ce que vous faites la même expérience, vous aussi? Les personnes, sachant que je suis diac permanent, vont poser des questions, souvent des questions pièges de temps en temps, mais toujours pour aller se rassurer ou pour aller voir ou pour tester un peu, voir de quoi je me chauffe. Mais ce n'est pas ça qui est le principal, je pense, un peu comme Jean nous disait tantôt. Parce qu'on n'est pas là pour diriger, mais on est là pour accompagner, inspirer, être avec eux dans cette quête-là, quête de son. Un réel partage. Un réel partage, voilà. Merci. Merci, Michel. Moi, je dirais que j'exprime ce que je vis, j'exprime qui je suis. Et puis, si je sens qu'il y a intérêt, j'ai tendance à me dévoiler encore davantage. Si je sens que ça inspire, c'est la même chose. Par contre, si je sens qu'il n'y a pas d'ouverture à qui je suis et ce que j'expérimente, c'est correct aussi. Puis, ça suit son cours. Également, je ne pousse pas. Je ne tente pas de convaincre. Je suis comme ça. Et puis, si ça inspire, bien voilà. Merci. Stéphane, je suis restée curieuse de votre pratique. Porteur de calumet, j'ai entendu. Porteur de tambour. Responsable des enseignements spirituels amérindiens. Je me dis, ça se passe comment pour vous? Ça se passe vraiment bien. Je n'ai jamais eu de conflit par rapport à la spiritualité. Parce que pour moi, tout mon côté spirituel, d'abord, c'est quelque chose qui est personnel à chacun. Donc, moi, c'est toujours, ça m'a aidé à intégrer ces valeurs-là, à être peut-être plus authentique, plus vraie. Puis, j'ai toujours utilisé toutes ces valeurs spirituelles-là dans un contexte de relation d'aide. OK. J'ai quelqu'un qui est capable d'écouter sans juger l'autre. Les gens, naturellement, venaient me trouver pour se confier à moi quand il y avait des problèmes ou des choses qu'il n'y avait pas. Parce que je n'essaie pas de lui apporter des solutions toutes faites. J'ai donc de leur poser des questions parce que je sais que chacun a la réponse à l'intérieur de lui-même à ses problèmes, à ses questionnements. Ça m'approche de la célébration de la vie, de l'émerveillement, du casse-à-là. Je suis certaine que nos invités sont curieux d'apprendre ce que c'est que cet art oral africain. Et je proviens d'une culture, je dis je proviens parce que j'ai plusieurs cultures, ma première culture qui est la culture africaine. Dans cette culture-là, l'on ne meurt jamais, surtout quand on a un nom. Le nom étant une énergie. Et cette énergie-là ne disparaît pas comme ça. On le voit bien dans ce que j'entends là, dans ce que tu dis. Et l'autre, l'autre qui me nomme, me fait exister. Et tant qu'il me nomme, il me fait exister. Vous voyez, Thomas il sera toujours là tant que vous serez là, tant que ses frères... Alors en plus, on est tout autant dans l'invisible que dans l'invisible. Ce n'est pas parce que je ne vois rien qu'il ne se passe rien. Moi, je suis arrivé en Europe, là, ébloui par les immeubles, par les réalisations, par les appareils, etc. Et je constatais qu'aux yeux de ma famille, en réalité, j'étais allé en Brousse. Qu'on souhaite aller à Paris ou à New York ou à Tokyo, on considère que quand tu as quitté ton pays longtemps, tu t'es fourvoyé, tu t'es défait, tu es unité au point de départ et là, tu t'es disloqué. Et il est nécessaire de faire un rituel pour te reconstituer, pour te rappeler ton nom, te rappeler comment tu t'appelles. Et donc, ils ont fait venir un poète, avec son groupe, pour me rappeler ces choses-là. Je pensais que je m'appelais Jean Kabuta. Et le poète m'a dit par réciter « Menon » pendant 4 heures, j'étais tout à fait bouleversé. Dans la culture africaine, on croirait que le collectif étant prépondérant, l'individu, il est noyé là. Mais il existe un art à travers lequel, régulièrement, l'individu est reconnu comme tel, comme une singularité, comme un maillon important de la chaîne. Il est nommé. Ça, ce dont nous venions d'être témoins, ça s'appelle Kassala. C'est ainsi que j'ai commencé à faire mes recherches là-dessus. D'ailleurs, j'ai fini par faire mon doctorat sur cette question-là. Je me suis dit que ça vaut la peine de l'ouvrir aux autres, ça vaut la peine de l'enrichir avec d'autres expériences humaines. Donc, en quelque sorte, j'ai recréé le Kassala à partir de l'héritage africain. Avec toutes ces richesses-là, j'ai pu proposer au monde une pratique inspirée de l'héritage africain et puis enrichie de tout ce que j'ai pu rencontrer. Moi, je suis fondamentalement un être métisse. Et donc, ce que j'offre, le Kassala tel qu'il est devenu aujourd'hui et qu'on le vit ici beaucoup à Rimouski, c'est cet espace où chacun a la possibilité d'explorer sa singularité et de la partager avec les autres. C'est un art public. C'est un art qui demande la présence de l'autre. C'est un art qui doit être dit et entendu. Et on le prononce habituellement assez fort pour que même les morts l'entendent. Et puis, pour qu'on entende sa propre voix. Souvent, on n'entend pas sa propre voix. Je suis en train de rencontrer les populations autochtones et j'ai l'impression que nous avons beaucoup à nous dire. Nous avons beaucoup à échanger. Merci. Michel, avez-vous envie de nous partager votre pratique? Comment c'est intégré dans l'accompagnement que vous offrez, dans le fond, cette dimension spirituelle? Oui, certainement. Dans mes accompagnements, je m'investis. D'abord, je suis présent. Je suis présent à l'autre avec beaucoup de silence. Je parle de mon expérience, de ce que j'ai vécu, qui m'a amené là. Parfois, ça permet d'avoir des assises, des repères. Permettre à la personne suffisamment de silence et de présence pour aller à l'intérieur d'elle. Parce que, évidemment, c'est là que se trouvent les vraies réponses. Tout ce qui induit le silence, la présence, la méditation, l'accueil, c'est des attitudes qui permettent à la personne d'aller à l'intérieur. Vous travaillez sur le corps. Vous travaillez aussi sur les corps énergétiques. Donc, il y a vraiment, la personne est interpellée dans ses émotions, dans sa psyché, dans son corps, dans ce qui lui déborde aussi, dans votre accompagnement. Oui, tout à fait. En fait, ce dont vous parlez, l'harmonisation des énergies, pour moi, c'est une voie de passage. Quand la psyché ou la personne, l'humain, je dirais, est en souffrance, de passer par l'énergie permet d'adoucir les lieux qui font mal, les lieux qui sont souffrants, pour revenir ultérieurement avec la psyché pour poursuivre la route. Alors oui, les énergies, que ce soit dans ton corps mental, l'astral ou le corps éthérique, tenter de dégager via ce que moi j'appelle l'harmonisation des énergies, pour revenir par la suite, avec des questions, des questions où revenir à la psyché pour tenter d'amener à la compréhension de ce qui s'anime pour refaire la route vers l'avant. Que la personne puisse prendre conscience de ce dont il est question, puis qu'elle reprenne les pouvoirs sur sa vie en la suite. OK, merci. Comment on vit les désillusions? Quel rapport on entretient avec nos certitudes? Parce que c'est une évolution constante où ce qui était vrai hier n'est pas tout à fait vrai aujourd'hui et ne le sera peut-être pas demain. Je dirais, quand on vit des épreuves dans nos vies, moi, si je regarde par où je suis passé, aujourd'hui, je remercie les moments de souffrance, les moments où j'ai vécu ça rough, où ça a été difficile parce que je me rends compte que c'est là que j'ai appris le plus sur moi. Parce que ça te force à te poser, à t'observer, puis là tu comprends plus comment tu fonctionnes, comment tu es fait à l'intérieur, puis c'est quoi les outils ou les chemins que tu peux prendre qui vont t'amener vers autre chose, qui vont amener ton être à grandir, d'abord à se guérir de ces souffrances-là, puis à grandir avec ça. Puis moi, je suis très, très reconnaissant pour tous les moments difficiles que j'ai vécu dans ma vie. Oui, tu es complètement perdu, puis tu as besoin de quelque chose à te rattacher, de points de repère. Puis c'est important que ces points de repère-là soient des repères intérieurs, que tu ne sois pas toujours appuyé sur les autres. Ça fait que moi, je suis vraiment reconnaissant pour toutes les désillusions, puis toutes les souffrances qui sont arrivées dans ma vie. Merci. J'ai encore une question pour vous, messieurs. Lors d'une conférence des Nations unies organisée à Genève en 1977, des guides spirituels iroquois ont dit que la spiritualité représente la forme la plus élevée de conscience politique. Êtes-vous d'accord avec cette vision? Oui, c'est clair que je suis d'accord avec ça, parce que la spiritualité autochtone, ce n'est pas une religion. C'est quelque chose qui est garant des valeurs morales. C'est des gardiens des valeurs morales, des façons de faire, des façons de régler les problèmes, des façons de régler les conflits. Puis effectivement, tout le système politique fonctionne avec les conseils traditionnels. Aujourd'hui, on a les conseils de bande qui ont été imposés par les gouvernements, qui est un système pyramidal, qui est un conseil d'administration. Ils ont collé des noms chefs, des noms traditionnels. Mais ces conseils de bande-là fonctionnent comme les gouvernements d'aujourd'hui et ça crée énormément de conflits dans les communautés. Fait que oui, effectivement, la spiritualité autochtone, c'est la forme la plus élevée, je dirais, de la politique, de conscience politique. Oui, j'aurais deux mots là-dessus pour dire que l'essentiel chez l'humain, c'est ce qui se passe dans son esprit. C'est le lien qu'il entretient avec les autres, mais aussi avec plus grand que soi. C'est ça qui crée ce discours intime, qui peut créer ou détruire le monde. L'essence de l'homme, pour moi, il est dans ce rapport avec la transcendance, dans les liens avec les autres, dans les liens avec l'invisible. Et c'est à partir de là que l'action dans le monde peut être même, c'est-à-dire la politique. J'entends même, Jean, dans vos propos, une invitation à la responsabilité individuelle d'investir cette dimension de l'humain qui est la spiritualité pour assainir nos visions, pour arriver à construire un monde meilleur. Oui, et nous avons la possibilité de le faire. Nous sommes capables, nous avons les clés. Prendre conscience que nous avons les clés. Merci. Merci. Je veux juste vous dire que c'est une tartelette de chocolat et miel, avec un sorbet aux fraises. Merci. C'est magnifique. C'est véritable. Tu es une véritable poétesse. Ah oui? Merci. C'est pas son vrai poétesse. Cette idée qui est portée par plusieurs écologistes quand on regarde l'état de notre planète, donc cette idée que l'humain serait le plus grand parasite de la planète, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que justement, c'est l'être humain qui a été sorti de sa spiritualité. On vit présentement une espèce d'époque où on essaie d'imposer la laïcité, de sortir la religion et le spirituel partout. Mais pour la remplacer par quoi? Par une espèce de vision capitaliste et du développement économique à outrance, sans tenir compte des ressources de la planète. On vit dans un monde fini, qui a des quantités finies de ressources, puis on ne peut pas exploiter plus que ce qu'il y a là. Puis même, on ne devrait jamais exploiter toutes les ressources qu'il y a là. Dans la tradition autochtone, les êtres humains, leur rôle, les femmes, c'est les donneuses de vie, puis les hommes, c'est les protecteurs de vie. Puis ensemble, ils ont le devoir de protéger, d'embellir la nature. C'est comme ça qu'ils devraient vivre normalement. On le voit, c'est un monde où la spiritualité n'existe pas, puis les valeurs qui sont là, c'est toujours de combattre l'autre, puis il n'y a pas d'amis en affaires. Puis les valeurs qu'eux autres préconisent, moi je trouve ça épouvantable d'un point de vue psychologique, d'un point de vue d'intervenant, comme d'un point de vue spirituel aussi. Parce que par cette espèce de consommation à outrance, ils essayent de combler ce vide intérieur-là qu'ils ont, qu'ils n'arrivent jamais à combler, parce qu'il n'y a pas rien de matériel qui peut combler une souffrance ou un vide intérieur. C'est ce manque de spiritualité-là, de vrai sens, qui fait que ça les conduit à toujours consommer plus, puis toujours vouloir plus, puis toujours vouloir priver l'autre de toutes ces ressources pour les garder pour soi. Donc, je pense qu'il y a vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de guérison qui est à faire. Oui. Juste un petit, vous avez dit au début que j'avais une attirance particulière pour Saint-François. Oui. François-Lassise, puis tout ça. Mais le pape François vient te donner un peu, non pas dans tous les détails que tu viens de donner, mais vient te donner un peu cette relation que l'on doit avoir avec la terre. Cette relation d'amour que l'on doit avoir. Mais il y a une chose importante dans tout ça, je dois avoir cette relation, mais il faut déjà que moi, je m'aime avant de pouvoir dire que j'aime là où je suis, puis dans quoi je vis. Que je l'ai pour moi, cette amour. C'est en plein ça. D'abord, cet amour-là doit être là. Puis la deuxième chose qui est importante, c'est le respect. Hélène l'a bien dit tantôt, le respect que l'on a l'un pour l'autre nous fait grandir dans notre amour. Puis lorsque je me connais, moi, comme personne, maintenant je peux entrer dans cette relation avec ce Dieu qui m'habite. D'avoir cette relation dans mon intimité pour être capable d'en faire une prière dans tout ce que je vais donner, dans tout ce que je vais faire. Dans mes relations, la façon d'accueillir l'autre, la façon d'aider mes voisins, mes voisines. Bien, ça va donner toute cette dimension d'amour. Mais ce n'est pas un amour, là, autre passé, un amour réel de s'aider les uns les autres. Si on s'aide, je t'aide à grandir, puis tu m'aides à grandir. Puis dans ton action, je vais reconnaître cet agir de Dieu-là, parce que c'est dans ton intimité qu'il vient se révéler. Puis tout à l'heure, tu posais la question de la spiritualité, je pense, moi, que ce soit Marie-Ève, voir si la spiritualité, elle a quelque chose de transcendant. La spiritualité, dès que l'homme est devenu homme, la spiritualité est née. Pour une personne qui se sent toute seule dans son projet, de reprendre contact avec le divin en elle, comment ça se fait, cette chose-là, quand on est métro, boulot, dodo, les enfants? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à cette personne-là? Moi, je pense que ça débute par des choix. D'abord, de conscientiser que la vie dans laquelle je suis n'est pas pleinement nourrissante pour moi. Et de faire des choix, je dirais, la première chose à faire est de s'entourer de personnes inspirantes pour soi. Des personnes qui, à mon sens et sur un chemin, qui reflètent ce que moi, je voudrais avoir dans ma vie. Donc, de faire des choix, de s'entourer de personnes nourrissantes pour soi. Et aussi, faire différent, changer la combinaison. J'ai œuvré de cette façon, si jusqu'à maintenant, et ça me donne ça, si ça ne me convient pas, ce ça-là, cette somme-là, change la combinaison. Inscris-toi à des activités, va faire du yoga, offre-toi un ou deux moments de silence par jour. Et suffisamment longtemps pour intégrer et constater une différence dans ta vie. Et je crois que ces petites choses-là permettent l'éveil. Et puis, c'est aussi ce qui devient notre spiritualité. Merci. On est au dessert. C'est là que j'amène ma question sexuelle. Vous, homme de foi, homme spirituel, homme engagé, quel rapport vous entretenez avec la sexualité? Je peux peut-être poser la question à Michel. Un rapport de respect, de respect de mes besoins, de respect de mes limites, de respect de l'autre. Écoute, qu'est-ce que ça fait en moi? Quel est l'écho que ça fait en moi? En lien avec moi, en lien avec l'autre? Effectivement, au-delà du plaisir, c'est un lieu de découverte. C'est un lieu où je peux apprendre à me connaître encore davantage. C'est un lieu où je peux apprendre à m'exprimer encore davantage. Pour moi, c'est une sphère, comme d'autres, qui est une possibilité de me découvrir encore davantage. Merci. De m'exprimer. Stéphane? Moi, la sexualité, c'est quelque chose qui a toujours été, qui n'a pas pris une grosse place dans ma vie. J'ai toujours été très à l'aise avec ma sexualité. J'ai eu plein d'amis de différentes orientations autour de moi. J'ai fait mes expériences aussi avec des hommes, avec des femmes. Ça a toujours été une sexualité ouverte, toujours très respectueuse de mes limites, des limites de l'autre. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans la sexualité, c'est que j'ai l'impression que dans l'axe sexuel, c'est les âmes qui se parlent, qui se touchent, qui se communiquent. Il y a une espèce de lien qui se crée d'intimité. Quand tu es vraiment bien avec l'autre, que l'autre est bien avec toi, que ça se passe d'un consentement mutuel, et qu'on est capable de se laisser aller complètement, je trouve que c'est une des plus belles choses au monde. Les Autochtones, les Iroquois disent que c'est la cérémonie de l'amour, et ils disent que c'est la plus belle et la plus importante cérémonie de tout. Dans ma vie, j'explorais beaucoup la sexualité, et j'ai eu des expériences extraordinaires avec des femmes qui vivaient bien aussi leur sexualité. Puis présentement aussi, je suis en couple avec une femme avec qui ça va vraiment mieux sur ce côté-là. Je suis très reconnaissant. Merci. Pour vous, Réjean, le rapport que vous entretenez à la sexualité? Je vais vous dire, en ayant écouté Hélène, je vais vous dire que la grande chose, c'est l'actualisation de notre amour dans nos trois enfants, dans les petits-enfants, de voir ça, puis de voir aussi tout le respect et l'amour que l'on a l'un pour l'autre. Après 40 ans, on pourrait dire, ça fait, il me semble que j'ai fait un tour. On peut penser à autre chose. Non, réellement, moi, pour moi, c'est, comment je dirais bien ça, donc, ça fait partie un peu de ce que je ressens intérieurement. Puis la sexualité vient donner un peu ce lien-là, c'est un peu se confondre l'un à l'autre pour que notre union puisse faire, puisse fleurir, tiens, puisse fleurir d'une façon particulière. Même si les gens divorcent, même si les gens ne sont plus ensemble, même s'il y a d'autres conjoints. L'amour reste l'amour. Puis ça, je pense que c'est important. Merci. Merci. Jean, pour vous? Moi, pour répondre à cette question, j'aurais besoin de beaucoup de temps. Je vais quand même faire un effort pour dire quelques idées. J'ai beaucoup lutté depuis mon adolescence pour maîtriser le corps. J'étais dans un système où le corps était perçu comme une part négative de l'humain. Et d'ailleurs, dans l'Église, la mère du Christ, elle est vierge. Le Christ lui-même, malgré le fait que c'était un beau garçon, apparemment, il n'avait pas de vie sexuelle. Encore que le fait d'avoir été entouré toujours de Julie Femme, je ne sais pas ce qui se passait à l'époque. Mais en tout cas, on nous a enseigné que le corps était quelque chose à dominer, si vous voulez. Et j'évolue dans cette voie-là jusqu'à ce que j'arrive à l'université et que je rencontre d'autres manières de penser. Je rencontre d'autres philosophies où la sexualité est perçue comme une voie spirituelle. Alors là, c'est la révélation. C'est extraordinaire. D'ailleurs, quand je fais mon voyage en Inde, je visite des temples où l'on voit des dieux faire l'amour. C'est extraordinaire. L'amour comme une véritable dimension de l'être, comme une voie spirituelle. Et c'est ainsi que je le vis. Ça ne signifie pas nécessairement copulation. Tu vois, c'est vraiment cette relation sexuelle avec l'autre. Pas seulement avec l'autre finalement, mais avec le monde, avec la nature. Moi, quand j'écoute ces œuvres qui me subjuguent, je suis un orgasme. Je dirais qu'avec mon épouse, j'ose dire que nous faisons l'amour tout le temps. Le type de relation que nous avons développé et qui est nourrissant pour nous, nourrissant pour ceux qui nous entourent, c'est ça que nous avons la chance de vivre. On est à une époque où personnellement, je trouve que plus que jamais, la sexualité est mise à mal, entre autres par l'industrie, les médias. Si on avait à se passer le mot comme société, qu'est-ce qu'on pourrait se dire qu'on peut faire pour redonner les lettres de noblesse à la sexualité? C'est prendre soin, prendre soin de ce privilège qu'on a d'être en union entre humains, prendre soin de la sensation, de l'émotion, prendre soin de la relation physique aussi. Je dirais se débarrasser de la notion de performance, de quelque chose omniprésente, même dans la sexualité. Puis cette espèce d'idée d'objet sexuel, on voit avec l'hypersexualisation des enfants aujourd'hui, nous autres, on a fait beaucoup de travail, beaucoup d'interventions dans les communautés autochtones pour dire qu'il y a une différence entre être sexy et être belle. Être sexy, ça veut dire vouloir être sexuellement désirable. Est-ce que vous voulez que vos enfants soient sexuellement désirables? Puis essayer de travailler là-dessus, de sortir cette notion-là, de vouloir toujours séduire l'autre. C'est de vouloir être beau pour soi-même, de vouloir être bien dans la façon qu'on se présente, que ça représente vraiment ce qu'on est à l'intérieur. Je dirais ça. Merci. Moi, je vous dirais, c'est d'être au service de l'autre. Aider l'autre à s'actualiser, à se sentir bien, puis à se dépasser. Puis ce qui va se passer, pour moi, c'est l'émerveillement de voir l'autre s'épanouir. Merci. On peut trouver des moyens d'apprendre à chacun à entrer dans cette relation particulière, avec joie, tu vois, par-delà soi-même. Il s'agit là d'apprendre à la jeunesse, aux enfants, de faire l'expérience esthétique aussi à ce niveau-là, au niveau sexuel, à tous les niveaux qui font que nous sommes des humains. Je pense qu'un nouveau type d'école, dont je rêve, pourrait t'apprendre cela, pourrait t'enseigner cela. Merci. Merci. Merci Jean. Bienvenue. Merci Stéphane. Merci Michel. Bienvenue. Merci Réjean pour ce moment extraordinairement riche. Où, moi, ce que j'en retiens, c'est que la vie, comme une démarche, comme une marche vers soi, pour arriver à se rencontrer, pour arriver à se déployer, pour arriver à être plein de soi, et de ce lieu de plénitude, qu'on puisse offrir au monde ce qu'on a de plus beau, pour créer une espèce de grande, grande chaîne humaine, où toutes les lignées vont se mêler, pour porter le même message d'amour, de lumière, qui va nous permettre de prendre soin de notre terre-mère, prendre soin de notre environnement, qui est garant de notre avenir. Tout à fait. Pour ça, gratitude infinie. Oui. Vous êtes des hommes précieux. Je vous remercie de vrai, tel que vous le faites. Merci infiniment. Je vous remercie d'avoir été présents avec nous ce soir, et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de La Table des Rois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501